À la pointe sud de l'île de Vancouver, le détroit de Georgie est l'une des voies navigables les plus fréquentées du Canada. C'est l'habitat d'une vie marine très riche, ainsi qu'une autoroute nautique où le trafic maritime est important. Il y a des cargos, des traversiers, des bateaux de plaisance et des zodiaques pour observer les baleines. Tous ces moteurs génèrent une quantité énorme de bruit. Les scientifiques se demandent de quelle manière ce bruit affecte les orques. Les baleines utilisent l'acoustique pour communiquer entre elles, socialiser et chasser le saumon. Ces sons particuliers, ces grondements de moteurs, ces bruits voyagent dans l'océan et les baleines les entendent. Même à une distance de plusieurs kilomètres. Comment les baleines réagissent-elles? Le laboratoire de Vénus nous aide à comprendre ce phénomène. Avec des microphones sous-marins installés sur une plateforme, Vénus ressemble à un stéthoscope géant à l'écoute des pulsations de cette région de la mer. Écoutez le son des orques. Une fois les vocalisations enregistrées à l'aide d'hydrophone, Elles sont acheminées par câble à la station côtière, où tout le monde y a accès par l'Internet. En étudiant les données acoustiques, les chercheurs découvrent que le bruit des moteurs de bateau s'interpose dans la communication entre les baleines. Ces bruits de moteurs s'infiltrent à travers l'océan et génèrent un bruit de fond constant qui oblige les baleines à crier pour se faire entendre. En surveillant comment les baleines utilisent les eaux côtières et en étudiant comment nos activités peuvent les affecter, nous pouvons limiter les impacts nuisibles. C'est un endroit où nous pouvons étudier l'interaction humaine avec l'océan, la manière dont nous affectons et possiblement changeons l'océan, mais aussi la manière de le protéger et de favoriser son essor. Sous-titrage Société Radio-Canada